l'exécution sont assez proches des françaises effectivement alors attention voici les italiennes linda chérouti et costanza ferro donc là c'est le duo qu'on attend sur cette finale effectivement linda et costanza ont vraiment l'habitude de nager ensemble ce qu'elle nageait déjà ensemble en junior ces deux filles qui sont du club de savonne savonna l'expression ce programme a été monté par un ghana maximova donc la russe qui entraîne le garçon russe et on a vu tout leur solidité à ghana c'est vraiment l'originalité j'ai travaillé aussi avec sa maman avec cette intro justement et vous allez voir un programme très intéressant notamment en début déjà un trou sur la plage de départ ouais qu'il est un petit peu par rapport aux autres et ça change vraiment de leur style parce qu'elles ont pas du tout l'habitude de nager de cette manière là et je trouve que ça leur va plutôt pas mal parce que c'est deux techniciennes à son à son voilà elle maîtrise bien ce qu'elles font donc elles peuvent se permettre de faire ce genre de choses montre une souplesse déjà en arrivant toutes les deux c'est pas donné forcément dans un duo avec la reprise du groupe your it mix suite dreams par emily browning pour les accompagner sur ce programme linda et pas dans le max sa copine un petit peu avec le côté droit devant je trouve très intéressant après un effet artistique une belle vitesse à la fin de la figure très chouette ça fait un moment qu'elle est en apnée qu'elles sont en apnée oui c'est un nouveau programme je trouve que musicalement c'est vraiment adapté beaucoup de modernité beaucoup de propositions de la part de ces de ce duo les italiennes cette année on fait appel à pas mal de monde puisqu'on est fait gana est venu il ya également stéphane nirmond notre français qui est mondialement connu sur les chorégraphie qui a travaillé sur les ballets le type et en collaboration avec une autre russe que c'est certainement anastasia makova qui est rien qu'au cadruque ou championne olympique j'avais travaillé notamment aussi avec linda en solo c'est un pays qui s'entoure qui s'est s'entouré ça aussi c'est très intéressant je trouve au niveau énergie pas évident à battre ensemble avec les mouvements des pieds des jambes et à l'antenne avec cet axe là on voit bien le synchronisme entre les deux et d'ailleurs dans l'équipe des entraîneurs l'italien il ya une japonaise qui est là tout à l'année j'ai trouvé un petit peu fatigué sur cette partie là au niveau des bras et des figures c'est plutôt pas mal c'est chouette ça aussi je pense que ça a mérité d'être encore plus collé ça manque de précision encore mais il ya du travail c'est normal au mois de mars on se tient on sent un peu les pieds relâchés la dernière figure une belle énergie c'est vraiment un très beau programme et surprenant de leur part assez envoûtant ouais en plus avec cette musique un peu industrielle mais qui est justement non mais qui et qui les portent avec ce côté un peu robot mécanique mais qui est avec la voix qui donne quand même de l'émotion totalement et la grâce de ces deux jeunes filles qui accompagnent sur ce programme ça devrait payer est vraiment une nageuse qui a marqué les esprits elle a été médaillée plusieurs fois au championnat d'europe juniors elle reste quatrième en senior mais voilà on la repère on sait qu'elle est que c'est une fille qui est très forte elles sont pleines de bleus c'est fine vous voyez c'est pas bien du travail c'est facile on se cogne on se fait mal tout en restant gracieuse en tout cas voilà mais un beau programme qui nous a été proposé par par l'équipe d'italie on va découvrir les notes dans quelques instants ouais sans surprise un les italiennes ont séduit le jury avec ou une belle exécution en 26.4 d'impression artistique en 35 46 67 ouais là elle passe au dessus en exécution au dessus de la difficulté voilà et 26.3 je trouve que ça manqué un peu d'exécution en tout cas elles ont fait grimper les notes à 88 points 16 67 première juste devant les françaises Laura Auger et Margot Chrétien